... Bienvenue dans SoCity. Chaque semaine, on vous emmène là où il se passe quelque chose. Nous sommes en bord de Garonne. Si vous continuez tout droit le long de cette Garonne, à une cinquantaine de kilomètres, vous arrivez dans une commune. Une commune bien connue pour son appellation, mais aussi pour son château. C'est aussi le nom d'un album de Johnny Hallyday. Et c'est aussi une célèbre voiture, la Cadillac. La Cadillac va nous accueillir. Ici, nous allons monter dans une magnifique Cadillac de 1966. Et pourquoi ? Parce qu'ici, dans cette voiture, cette voiture va aller à Cadillac, mais va aussi se promener dans Bordeaux. Car dans Bordeaux, cette Cadillac va s'arrêter chez des cavistes et chez des restaurateurs pour vanter le Cadillac Tour. Ce sera le 18 octobre et on va en parler. Allez François, monte à bord de cette Cadillac. Viens là, qu'est-ce qu'elle est belle. On est avec Jean-Claude, le propriétaire de la voiture. Et on va en parler avec Hugues Hardy. Hugues, rejoignez-moi en route. En route, en voiture Simone. Ça va Hugues ? Alors Hugues, vous êtes viticulteur dans le Cadillacais, à côté de Cadillac. Exactement, à Gabarnac plus précisément, le château Fogas. Le château Fogas, le Cadillac Tour. On est dans cette Cadillac. Cette Cadillac, le Grand Pluie, il va pouvoir l'avoir. Car on va se promener le 18 octobre dans l'agglomération bordelaise. Exactement. Donc notre projet, c'est de ramener vraiment nos vins au cœur de Bordeaux, de façon plus conviviale, grâce à cette Cadillac. Puisque pendant des années, l'appellation avait essayé de se détacher de cette connotation justement avec les voitures. Et puis finalement, on s'est dit que l'imaginaire des gens s'était tellement ancré qu'autant aller surfer sur la vague complètement. Et quand on est dans un véhicule comme ça, franchement, on est quand même très très bien. C'est aussi confortable et autant de plaisir que quand on boit nos vins. Donc rendez-vous le 18 octobre de 18h à 21h30 dans les rues de Bordeaux. Il y aura la voiture, il y aura des vignerons, des cavistes, pour passer un bon moment comme ça tous ensemble. Exactement. Alors c'est intéressant parce que vous allez vous promener, quand on se promène avec une Cadillac, tout le monde nous regarde. C'est beau, ça a de la gueule, c'est ouvert. C'est en plein air. Cette Cadillac, elle va donc s'arrêter chez des cavistes, chez des restaurateurs, chez des partenaires qui vont mettre en avant, avec modération, je vais le préciser, votre appellation. Aujourd'hui, parfois, on peut dire clairement que Cadillac souffre un peu d'une image. En tout cas, parfois, c'est un peu flou au jeu du grand public. Oui, tout à fait. C'est un fait qui est quand même dommage parce qu'on a une appellation qui est réputée depuis très longtemps pour ses vins, mais qui aujourd'hui a une baisse de connaissances dans la culture générale, même de nos concitoyens. Alors qu'on a des vins de plus grande qualité, à des prix extrêmement attractifs, on a des coteaux qui sont splendides. Il faut voir que c'est une petite appellation. On est sur 60 km entre Bordeaux et Langon, 5 km de large. C'est coincé entre la Garonne et les premiers coteaux, les plus jolis, orientés sud-sud-ouest. Exactement. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre en avant cette petite appellation, assez discrète, mais pourtant connue dans le monde entier, grâce à ces voitures. Alors grâce aux voitures, grâce à la greffe aussi, qui au début du siècle dernier a sauvé la production viticole en Europe, parce que ça venait de chez nous. Et aujourd'hui, on veut vraiment montrer aux gens qu'on a à Bordeaux, un vin qui est en dehors des cadres de ce que nos camarades français ou européens ont tendance aujourd'hui à qualifier de Bordeaux Bashing. On n'est pas du tout là-dedans. On a des vins qui sont faits de la plus saine des façons, avec beaucoup de soins, un terroir qui n'a pas changé depuis des siècles. Et on essaie de travailler de la façon la meilleure. Le vin doit rester du plaisir. Alors on va aller sur notre route. On va s'arrêter chez un des partenaires, un caviste qui va nous, j'espère, nous crier son amour pour l'appellation Cadillac et aussi son amour du vin. Un jeune caviste qui se trouve à quelques mètres de TV7. Là, on passe sous le pont de pierre et on va aller à côté de la place Stalingrad à sa rencontre. Votre château, le château Fogas, c'est une histoire de famille pour vous, Hugues ? Tout à fait. Donc c'est un château qui est dans la famille depuis 1936. Le petit détail amusant, je suis la cinquième génération de viticulteurs et à chaque fois, ça a été des reconversions. Donc c'est quelqu'un de la famille qui prend le flambeau, qui est formé pour perpétuer ce patrimoine. Et on a vraiment cette vision, ce n'est pas tant une maison ou un outil, une profession, c'est vraiment une part d'histoire, puisqu'on a la chance d'avoir un château qui date du XIIIe siècle, des vignes qui sont très anciennes, qui ont des pieds qui ont 110, 115 ans. Et c'est un sacerdoce en même temps, la vie de vigneron. Et donc voilà, il faut une passion, il faut avoir envie de se donner et il ne faut pas compter les heures après. Vous travaillez avec votre tante notamment ? Exactement, à l'heure actuelle, ma tante est la gérante officielle de l'exploitation qui me forment au quotidien, dont j'ai beaucoup, beaucoup de chance de l'avoir. Elle me décharge aussi des grands de poids administratifs, elle me guide beaucoup. Mais dans un futur très proche, il faudra que je sois capable de gérer ça aussi tout seul. Donc il y a un défi personnel à accomplir. C'est intéressant parce que le 18 octobre, ce Cadillac Tour, c'est aussi pour cette raison que vous le faites. C'est que vous allez aussi à la rencontre des gens pour leur parler, leur parler de votre vie, votre famille, vous et tous les viticulteurs présents sur ce terroir. Exactement. Pendant cette opération, vous aurez vraiment un contact privilégié avec des viticulteurs. Alors un petit peu comme on fait à Bordeaux, faites le vin, mais là vous aurez le temps, il n'y aura pas de foule, il n'y aura pas de pression, vous pourrez discuter, vous pourrez vraiment rencontrer, goûter, savoir pourquoi chaque viticulteur fait ce vin, quelle est la particularité, quel amour il a pour son terroir. Parce qu'on est vraiment une petite appellation avec un groupe soudé de viticulteurs avec des valeurs communes, où on veut vraiment tirer les choses vers le haut. Et ce Cadillac Tour, vous l'aviez déjà expérimenté dans les rues de Paris, c'était rigolo ça. Effectivement, on a eu un très gros succès à Paris, c'était une grande surprise, donc évidemment la voiture, ça attire beaucoup les gens, on a eu de grands retours du public sur place, on a touché un public très large et très différent sur Paris, et ça nous a aussi apporté beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux par la suite. Bon, Hugues, on va aller maintenant à la rencontre de Nicolas Laurent, quelqu'un que vous connaissez bien, qui a 5 à 20 ici et qui est passionné de vin depuis qu'il est né. Exactement, et il est très impatient de nous recevoir, on ne va pas perdre de temps. Bon, allez, on y va. Jean-Claude, à tout de suite, je vous confie votre voiture. Garance, viens avec nous. Ah oui, ça fait le bon bruit comme dans les séries américaines. Allez, venez, on va aller voir Nicolas Laurent, caviste ici sur la rive droite de Bordeaux. C'est intéressant d'aller voir un caviste sur la rive droite parce qu'il y en a beaucoup des cavistes de l'autre côté. Bonjour Nicolas, merci de nous accueillir chez vous. Venez, on va dans votre magasin Macave à vin. Alors vous, c'est intéressant parce que vous allez participer à cette aventure donc du Cadillac Tour ce 18 octobre. Donc vous ferez partie des escales où les gens pourront rentrer, déguster. Venez Hugues, venez Garance, on va déguster un petit peu de Cadillac avec modération, je le précise. Alors vous, c'est intéressant parce que vous avez à peine 30 ans même pas ? J'en ai 32 quand même. Voilà, une petite trentaine d'années et dans une interview que j'ai élue sur le site à qui vous dites le vin est dans mes gènes. Moi, j'ai toujours adoré le vin. Même quand j'étais petit, mon père avait déjà une cave et on buvait du vin toujours avec modération mais le vin faisait partie de la culture. Exactement. Alors moi, c'est parce que je n'ai pas fait de formation dans le vin, je l'ai fait en tant qu'amateur de vin, amateur de découverte. Allez-y. Et du coup, mon but est de retransmettre cette passion aux gens vis-à-vis de cette cave et de ce bar à vin. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup, je le disais, de professionnels, de cavistes, de vendeurs de vin, des spécialistes ou des vendeurs de vin pour les touristes. Rive gauche, mais rive droite, vous êtes assez peu nombreux. Le but est de développer la Bastide, c'est Bordeaux. On est le quartier le plus, regardez, le plus ensoleillé, le plus vert, le plus joyeux. Et donc, on est là pour retransmettre la passion du vin dans ce quartier. Alors, c'est intéressant parce qu'on va sortir un peu de Cadillac parce qu'alors vous, on le voit dans cette cave, vous dites, moi, j'ai un tiers de mes vins, c'est en effet du Bordeaux, mais le reste, c'est des vins français et des vins étrangers. Alors, on va même encore plus loin. Le but étant de, voilà, d'avoir des vins de partout parce qu'on a des goûts de partout, on mange de tout et les goûts sont dans la nature et la nature est mondiale. Donc, on va découvrir plein de saveurs partout. Et alors, vous vous dites, attention, moi, je ne suis pas un vendeur de vin. Ça serait trop simple. Je suis un passeur de passion. Mais, vous l'avez bien décrit. Nous, on essaye, les gens arrivent, on essaye de retransmettre notre passion. Est-ce que les gens, on les écoute, est-ce qu'ils ont aimé, moins aimé, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils souhaitent et on les accompagne. On les accompagne. On ne parle pas vraiment de vente, on les accompagne dans le conseil surtout. Si je vous dis Cadillac, l'appellation Cadillac, on en a parlé dans la voiture avec Hugues, cette petite appellation, là, entre les coteaux et la Garonne, elle a un truc. Regardez dehors, elle a une belle voiture déjà et après, elle a des bons vins. On connaît le terroir qui est très proche. Les gens connaissent peut-être plus tout ce qui est Sauterne, Pessac, Léonien, Grave. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des belles pépites partout et dont Cadillac qui a un magnifique terroir, de magnifiques cépages et donc de magnifiques vins. Alors ça, c'est intéressant parce que tout ça, vous allez aussi le transmettre, votre métier, votre passion, pendant cette soirée là où les gens vont pouvoir venir ou la Cadillac s'arrêtera ou il y aura des viticultrices, des viticulteurs, des professionnels. C'est vraiment des moments où ça fait vivre votre métier. Nous, le but surtout, c'est que les gens puissent rencontrer ces métiers-là parce que nous, ils nous voient à chaque fois qu'ils viennent mais ils n'ont pas la possibilité de voir les vignerons, les vignerons. Donc là, ça va faire une vraie partie d'échange. Écoutez, vous savez quoi ? Là, on est en train de bosser, on n'a pas trop le temps. Il y a Jean-Claude qui a garé en double fil. On reviendra profiter ici de cet endroit le 18 octobre. On va retrouver Jean-Claude et on dégustera ça dans quelques jours. Merci beaucoup pour votre accueil. Vous venez, Hugues et Garance, on repart. Allez, je vais rejoindre Jean-Claude parce qu'on parle de l'appellation Cadillac. Mais qu'est-ce que c'est que cette Cadillac ? Eh bien, je vais lui poser, je vais lui poser la question. Allez hop, en voiture. Allez Jean-Claude, en route. Salut ! N'empêche que je vous le dis, depuis qu'on fait l'émission, on se promène dans Bordeaux, tout le monde prend des photos. Alors Jean-Claude Paul, on y va Jean-Claude ? On y va. Allez c'est parti. J'adore ce bruit. On se croirait dans une vieille série des années 70. Alors dites-moi, cette voiture, elle date de 1966, cette Cadillac ? Exact. C'est un cabriolet de ville 1966. Comment vous l'avez trouvé ? Je l'ai trouvé dans un garage ici à Bordeaux spécialisé dans les voitures américaines et les voitures de collection et les voitures de prestige. Alors ce qui est génial, c'est qu'elle a vraiment quasiment tout est d'époque là ? Tout est d'époque. Tout est d'époque. Les seules choses, c'est les pièces d'usure qui ont été changées régulièrement. Je l'entretiens régulièrement et il y a toujours des petites réparations à faire, bien sûr. Mais la voiture est vraiment d'origine et elle n'a jamais été trafiquée ni modifiée. Qu'est-ce que ça a de particulier une Cadillac ? Nous qui parlons justement de la ville de Cadillac, de l'appellation Cadillac, quand les Américains viennent ici, parfois, portent le nom d'une voiture. Ils connaissent presque mieux eux la voiture que l'appellation. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette voiture ? La Cadillac, chez les Américains, c'était la Rolls des Américains. Voilà. La Cadillac est la voiture la plus luxueuse aux Etats-Unis dans ces années-là. Aujourd'hui, les nouvelles, je connais moins bien. Mais dans ces années-là, la Cadillac, c'était le top du top. Elle vient d'où, celle-là ? Celle-ci vient de Santa Monica. Et d'ailleurs, la couleur de la voiture, intérieur et extérieur, est une couleur spécifique, ce caramel. qui a été fait par General Motors pour cette Cadillac-là et pour Santa Monica. C'est un vrai petit bijou dans lequel on se trouve. Tout à fait. J'allais griller le rouge. Mais là, je vous vois, c'est incroyable. Depuis qu'on avance, je vois plein de gens prendre des photos avec leur appareil, leur téléphone. Dès que vous la sortez, c'est un musée en plein air. Vous savez, il n'y a pas que les Cadillacs. Tous les collectionneurs qui ont des vieilles voitures, les gens aiment beaucoup les vieilles voitures et les gens sont très amoureux et très respectueux. Il faut savoir qu'il n'y a pas de regard, de jalousie, il n'y a pas de moquerie. On ne risque pas la rayure. Les gens respectent vraiment. Ça fait partie du patrimoine, de notre patrimoine, même si elle est américaine. La preuve en est puisqu'en ce moment a démarré le salon de l'automobile à Paris et on voit bien que la bagnole, ça fait partie quand même du patrimoine français. Le français aime la voiture et l'américain aussi. Tout à fait. Alors cette voiture, aujourd'hui, vous la sortez souvent d'ailleurs quand il y a des événements avec l'appellation Cadillac parce qu'on voit que chaque année, dès que du côté de Cadillac, on organise des événements autour du vin, les collectionneurs comme vous répondent présent ? Répondre présent parce qu'on aime bien. Encore, en plus, moi, j'aime bien le vin. Donc j'associe et le vin et la voiture. Et donc c'est vrai qu'on fait beaucoup de concentration, on fait beaucoup d'expositions. J'appartiens moi personnellement à plusieurs clubs puisqu'il y a énormément de clubs sur Bordeaux de vieilles voitures. Et si vous voulez, c'est une passion, c'est une passion, mais c'est une passion qui prend du temps parce que les voitures, il faut les faire tourner, il faut les faire rouler régulièrement. Il y a un vrai lien finalement entre la passion du vin la passion de l'auto. Tout à fait. Ça va de pair. Pour moi, ça va de pair. C'est de la patience, c'est bichonné. C'est bichonné, c'est de l'amour, il faut les aimer. C'est un peu des sous-sous, non ? Parce que quand ça tombe en panne, ça, ça coûte cher, non ? Pas tellement. Il ne faut pas dire ça. Le plus grand souci, c'est de trouver les spécialistes ou les professionnels qui sont capables de vouloir travailler dessus. Mais la pièce américaine n'est pas chère parce que la parité du dollar par rapport à l'euro, il vaut mieux restaurer une voiture américaine même qu'une voiture française. Bon, en tout cas, avec Jean-Claude et tout le monde et les professionnels de l'appellation Cadillac, on vous donne rendez-vous le 18 octobre repérée. Une Cadillac va se promener ce jour-là dans l'agglomération bordelaise à la rencontre des restaurateurs, des cavistes, des professionnels du vin et des passionnés de Cadillac comme celle-ci. Jean-Claude, merci pour cette belle balade. Je vous en prie. Et soyons prudents. Évidemment, quand on boit du vin, on ne prend pas le volant et réciproquement. Non, je ne sais même pas. Allez, c'est parti. Alors ça, ce n'est pas pour le cycliste, c'est pour le plaisir d'entendre le bruit du klaxon. Bonne semaine sur TV7.